Le marketing digital utilise les canaux numériques pour vendre un produit ou promouvoir une marque auprès des consommateurs. Il s'appuie sur le développement de l'usage d'Internet et des objets connectés. Les principaux réseaux numériques et les médias sociaux Les médias sociaux sont toutes les plateformes virtuelles permettant de générer de l'interaction avec un cercle de relations. Nous allons voir plusieurs médias sociaux, pour commencer les réseaux sociaux grands publics comme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Il existe également des réseaux sociaux de niche, c'est-à-dire qui s'adressent à un public particulier. Nous prendrons l'exemple ici de LinkedIn, qui est un réseau professionnel international qui permet la mise en relation entre professionnels. Parmi les médias sociaux, on trouve également les blogs, qui sont une sorte de journal intime publié sur Internet et accessible aux internautes du monde entier. Il s'agit d'une version simplifiée d'un site Internet, proposée clé en main aux internautes et gérée techniquement par un éditeur. Comme WordPress ou Wix.com Parmi les médias sociaux, on trouve également des outils de partage de vidéos, de musique ou bien des plateformes de discussion. Pour le partage de vidéos, il y a YouTube ou bien Dailymotion. Pour le partage de musique, Deezer, Spotify et en outils de discussion, Messenger ou WhatsApp. Le marketing des réseaux sociaux désigne les outils et pratiques utilisés sur les médias sociaux. Le marketing des réseaux sociaux a pour objectif de faire connaître la marque ou l'entreprise, de gérer des conversations au sein d'une ou plusieurs communautés ciblées pour en faire des prospects puis des clients. C'est généralement une des tâches du community manager. Le community manager est un métier qui consiste à créer et à fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun. Sa mission consiste à développer et à gérer la présence d'une organisation sur Internet. Des règles juridiques existent pour encadrer de nombreux risques rattachés à la présence en ligne. Il existe en effet un risque de sécurité, d'usurpation d'identité. L'hameçonnage ou phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Le profilage est l'enregistrement et la classification des profils destinés à être revendus à d'autres prestataires pour alimenter les bases de données et d'envois. Un autre risque lié à la présence en ligne est la perte de crédibilité et la mauvaise réputation. Sachez que 90% des entreprises en France ont recours aux réseaux sociaux lors de la phase de recrutement pour s'informer sur de potentiels employés. Dans l'univers numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, est le régulateur des données personnelles. Elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. En effet, les internautes ont des droits. Comme le droit à l'image, il permet à tout individu de s'opposer à la diffusion ou à la reproduction de son image sans autorisation préalable. Le droit à l'oubli numérique. Vous avez le droit de demander à un organisme l'effacement de données à caractère personnel vous concernant. Le droit à la liberté d'expression. Le droit d'auteur. La publication de contenu d'œuvres protégées sans l'autorisation de son auteur est passible de contrefaçon. Le RGPD est le Règlement général sur la protection des données. Il est entré en vigueur en France en 2018. Il renforce les droits des internautes en matière de protection des données et de liberté. Le RGPD est le Règlement général sur la protection des données.